Le Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis, CVPT, a ouvert une antenne de formation à Abidjan. Il a démarré ses activités le vendredi 22 avril 2022 avec le lancement d'un doctorat. Le lancement de ce doctorat en administration des affaires, d'IBI, a eu lieu ce vendredi, au siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, au plateau, via une vidéoconférence. L'offre éducative Sofian Atou, directeur des programmes du CVPT a présenté l'offre éducative, la nécessité du programme et son contenu. On retiendra que l'ensemble du cursus doctoral sera déployé sur 18 mois, reparti en trois semestres, intégrant la rédaction de thèses comprises. Le tout structuré en trois phases, la première phase est consacrée à un tronc commun dédié à la familiarisation et à la maîtrise des concepts et outils de recherche-intervention en sciences sociales. La deuxième phase est consacrée à l'approfondissement de problématiques stratégiques impactant le développement global et durable. Et la troisième est dédiée à la collecte des données sous la supervision du directeur de thèse, ainsi qu'à la rédaction de la thèse et à la soutenance publique devant un jury de professionnels et d'académiciens. Chaque cours est évalué individuellement par le biais soit d'un examen final, soit d'une note composée de différentes évaluations. Le directeur des programmes a également souligné que chaque cours est évalué individuellement par le biais soit d'un examen final, soit d'une note composée de différentes évaluations. Les frais de ce programme dit biais s'élèvent à 9500 euros et 1000 euros pour l'inscription. Il a indiqué que ce centre est une institution panafricaine de développement de compétences décisionnelles et managériales au profit de professionnels et au cadre uvérantant dans les secteurs publics privés. Lire aussi d'œil, Iman Reyes, PDG de l'Infodrome repose à jamais à Williamsville, notre vocation est de contribuer au développement des capacités décisionnelles et managériales via des parcours d'apprentissage et d'accompagnement à la performance à forte valeur ajoutée, et répondant aux spécificités de l'écosystème économique et socioculturel africain. En particulier nous mettons disposition de nos partenaires, a-t-il fait savoir ? Notons que cette cérémonie a bénéficié du soutien de nombreuses personnalités dont l'homme d'affaires évariste Méambly, l'ancienne ministre de la Santé, professeur Thérèse Ayandéri et du professeur Fatou Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada